What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 3 nouveaux assos qui sont remasterisés. Donc en fait, pas vraiment 3 nouveaux, mais 3 anciens assos qui sont remasterisés avec l'avènement qui, je le rappelle, sort le 13 décembre prochain. Voilà, donc le premier que je vous présente c'est Omnigule. Donc déjà, vous avez pu voir sur le passage qu'il y avait des nœuds d'arrière. Le dernier, on ne pouvait pas le supprimer, on ne pouvait pas le tuer. Donc il est juste derrière nous, il est un petit peu embêtant. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière pour se protéger. Il faut savoir que dans ces gameplays, on est 362 lumières. C'est pourquoi, des fois, on peut mettre un petit peu de temps à tuer des ennemis, voilà. Alors déjà, grosse modification, ici on retrouve des diables symbiotiques. Et les ennemis spawnent beaucoup plus rapidement. Vous le savez, depuis les dernières mises à jour qu'on a connues, c'était vraiment long le spawn des ennemis dans cette salle. Eh bien voilà, ça a été modifié et là, ça spawn vraiment en masse. Vous voyez, ça n'arrête pas de spawner. On peut se faire plaisir avec le super, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, ça c'est la première grosse modification ici. Et on va retrouver donc des diables symbiotiques et des ennemis de la ruche. Donc les ennemis de la ruche qui étaient déjà présents auparavant dans cette salle-là. Voilà, vous avez juste à cliner, comme avant, à cliner pour pouvoir ouvrir le passage. Donc franchement, ça, ça fait plaisir cette modification-là. Parce que c'est vrai qu'on perdait vraiment beaucoup de temps à attendre que les ennemis spawnent. Deuxième modification, c'est juste au-dessus quand vous montez l'escalier. Donc là déjà, il y a pas mal de diables symbiotiques, pardon, qui vous attendent. Il faut les cliner. Et juste après, vous allez voir, juste en passant la porte, il y a pas mal d'ennemis de la ruche également. On va retrouver des prêtresses. Vous voyez, il y a deux prêtresses juste ici en haut. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une petite difficulté en plus. Il y a pas mal d'ennemis, surtout en nuit noire, je pense qu'on va la ressentir. Et vous voyez qu'en contrebas, il y a encore également des prêtresses. Et vous pouvez apercevoir également sur l'écran qu'il n'y a plus la présence des snipers. Voilà, ils ont été enlevés. On retrouve beaucoup d'ennemis de la ruche. Vous pouvez voir également qu'il y a ce gaz vert. Vous avez pu le voir rapidement. Ce gaz vert qui, quand vous rentrez dedans, vous êtes vraiment ultra ralenti. Du coup, vous prenez vraiment beaucoup plus de dégâts puisque les ennemis vous visent beaucoup plus rapidement. On retrouve également la présence de Vigie. Et vous avez pu voir également que désormais, c'est un vaisseau de tombeau qui reste là tout le temps. Voilà, c'est pas le vaisseau à l'ancienne qui vient, qui part. Là, c'est vraiment le vaisseau de tombeau qui reste là. Donc en plus, il tire ses petites boules abyssales. Voilà, donc c'est un petit peu chiant. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis de la ruche qui viennent. Des ennemis supérieurs en plus. Voilà, ça fait vraiment mal. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mort. Donc c'est vrai, voilà. Il suffit de clean la zone comme avant pour pouvoir passer. Ensuite, deuxième modification. Bon là, qui est mineure, mais je tenais à vous la présenter quand même. C'est juste ici, en fait. Vous avez la présence de ce gaz vert. Mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment partout. Et le truc, c'est que comme les ennemis spawnent vraiment en masse, vous avez tendance à reculer. Mais vous reculez dans le gaz et vous prenez vraiment masse de dégâts. Voilà, c'était la petite modification juste ici. C'est la première fois qu'on voit Omnigul. Ça, vous connaissez. Voilà, c'est juste ici. Et vous allez voir ensuite, franchement, la grosse modification. Elle se situe au niveau du boss. Donc là, je vous laisse déjà le premier passage. Parce que franchement, on a été surpris. Mais vraiment. Donc j'étais avec deux Américains. Je crois qu'ils sont rentrés dans la salle, vous voyez. Et là, les portes se sont refermées. Je suis resté bloqué dehors. Et en fait, vous faites TP. Donc maintenant, c'est impossible de rester en dehors de la salle d'Omnigul. Quoi qu'il arrive, les portes vont se refermer. Et ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas la seule modification que vous allez retrouver au niveau d'Omnigul. Donc, Omnigul, vous le savez, vous pouvez la DPS. Sauf que là, gros changement, c'est qu'elle disparaît au bout d'un moment. Et pour la faire réapparaître, il va falloir clean toute la salle. Mais vous le voyez, il y a des Ogres qui spawnent. Donc là, il y avait trois Ogres. Vous allez voir, on a tué le premier Ogre à gauche. Là, on tue le deuxième. Et vous allez voir qu'il y en a même un troisième un peu plus haut. Donc là, franchement, ça, c'est la grosse difficulté. Je pense qu'en nuit noire, franchement, ça va faire vraiment très très mal dans cette salle-là. Ça va être vraiment très compliqué de survivre. Et vous voyez qu'il y a un troisième Ogre là-bas, encore en haut. Et aussi, chose très importante, vous voyez encore la présence de ce gaz vert. Mais ce gaz vert, il va spawn aléatoirement tout au long de l'assaut. Du coup, on connaît tous la petite salle en haut où on peut se cacher un petit peu. Et bien là, attention, parce qu'il y a également du gaz vert qui peut spawn dans cette salle-là. Et c'est vraiment très chiant. Là, du coup, vous voyez, on accline toute la salle. Et du coup, Omnigul respawn. Et c'est là que vous pouvez, du coup, directement la DPS. C'est la grosse modification au niveau de cet assaut. Et du coup, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps sur le boss. Et que la difficulté est vraiment relevée. Puisqu'en plus, on reste enfermé dans cette salle. Et voilà, après, on a tué Omnigul. On a fini par la tuer. Mais c'est vrai que franchement, on a ressenti qu'il y avait vraiment une plus grosse difficulté. Et c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup plus d'action, vous voyez, parce qu'il faut clean tous les ennemis. Allez, deuxième assaut qui a été remasterisé, c'est Tanix. Donc là, il y a vraiment moins de modifications. Hormis que Tanix était possédé par l'arrière, en quelque sorte. Il se TP beaucoup plus, en fait, si vous voulez. Même aux premières apparitions, il va se téléporter vraiment beaucoup plus. Deuxième modification qu'on a pu voir, c'est directement ici. Donc là, vous voyez, il y a la présence de Vigie. À côté du Ténébrion. Elles font vraiment très mal. Je pense que quand on va avoir les dégâts abyssaux en nuit noire, on va vraiment les sentir passer, ces deux Vigie. Voilà, il suffit de les clean. Alors attention, il n'est pas y mourir également. J'ai eu un petit peu de chance juste ici. Et ensuite, l'autre modification, ça va être directement encore dans la salle du boss final. Il y a beaucoup de mécaniques qui ont été mises en place au niveau du boss final. Donc là, déjà, vous pouvez le voir, il va se TP vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus rapidement. Il peut également se TP derrière nous. Vous savez qu'on est sur cette plateforme en hauteur. Il peut se TP derrière nous. Donc là, franchement, il fait vraiment super mal. Et là, vous voyez la présence d'un bouclier blanc. Et là, tout simplement, pour lui enlever son bouclier, il faut cleaner tous les nids d'aria qui vont spawner dans la salle. Donc il y en a vraiment pas mal. J'ai pu voir des fois jusqu'à une dizaine de nids d'aria. Il faut tout simplement tous les détruire pour pouvoir ensuite DPS Tannix. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en train de tirer, vous voyez, sur ces nids d'aria. Et là, vous voyez qu'on peut désormais le DPS. Voilà, donc c'est la petite difficulté qu'il y a ici. Et hormis, évidemment, le fait que le boss va se TP vraiment beaucoup plus fréquemment. Et un petit peu partout dans la salle. Voilà, c'était la petite modification au niveau de Tannix. Et bien évidemment, on a réussi à le tuer assez. Voilà, ça met un petit peu plus de temps. Je ne vais pas vous mentir. On passe un petit peu plus de temps sur le boss du coup. Mais je trouve que ce n'est pas plus mal. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un petit peu plus de difficulté à ce niveau-là. Et enfin, le troisième asso qui a été remasterisé. Et là, mon Dieu, que ça fait du bien de le revoir. C'est l'assaut du Nexus, le tout premier. Voilà, donc pas de modification au début. Vous savez, on a les trois serviteurs à cliner, etc. Ça, il n'y a pas de modification. La première modification, elle est à ce niveau. Donc déjà, il y a vraiment beaucoup de corrompus ici. Et il faut savoir que l'assaut, vous pouvez l'avoir en deux versions. Du coup, vous pouvez l'avoir en version corrompue ou en version classique. Voilà, donc là, on a eu cette zone en version corrompue. Mais vous allez voir que le boss final était en version classique. Et du coup, ici, il faut cliner. Mais ça fait vraiment très mal. Il y a les Minotaur corrompus qui vont spawner également. Vous le savez, ils sont invisibles. On ne les voit pas forcément. Et vous voyez également qu'il y a ce portail juste devant. Et c'est comme le premier raid, vous savez, le raid du caveau de verre. Il faut rester dans la zone blanche dans laquelle j'étais pour baisser tout simplement ce bouclier devant la porte. Voilà, donc vous voyez, on est en train de clean. On fait clean les derniers ennemis qui sont juste ici. Et vous allez voir qu'on va monter directement sur cette plaque. Et comme à l'ancienne, comme au début du caveau de verre, ça va faire monter la plaque et directement baisser le bouclier qui se trouve devant la porte. Donc voilà, ça, c'est la première modification que j'ai pu vraiment apercevoir au niveau de l'assaut du Nexus. Donc vous voyez, on est tous les trois dedans. Voilà. Et ça va ouvrir la porte. Voilà, la porte donc qui disparaît. Et après, c'est comme avant, vous le savez, on va retrouver des ennemis juste ici. Et on va pouvoir se rendre directement au boss. Le boss qui lui aussi a une nouvelle mécanique. Alors nous, la mécanique qu'on a pu apercevoir, mais c'est sur le boss qui est non corrompu. Vous allez voir, donc là, on est en train de DPS le boss. Donc ça, ça n'a pas changé. C'est comme avant. Vous allez avoir des ennemis qui vont spawner. Mais là, surveillez bien en bas à gauche de mon écran. Voilà, vous pouvez voir ce message tout simplement. Donc là, c'était en anglais. En fait, ça veut dire tout simplement qu'on est marqué par les abysses. Et là, notre écran va devenir tout noir. Et il faut tout simplement rentrer dans cette zone, vous voyez, ici pour se purifier. Et il faut savoir qu'une seule personne suffit pour purifier tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller à trois dans la zone. Une seule personne peut aller dans la zone pour purifier tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas de grande difficulté à ce niveau-là. Mais il me semble qu'il y a une deuxième mécanique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc là, je vous remonte rapidement qu'on était marqué par les abysses. Voilà. Et il faut savoir que la zone dans laquelle vous pouvez vous purifier, est amenée aussi à être modifiée. L'emplacement, voilà, dans la salle finale. Vous voyez, avant, c'était à gauche. Là, je suis parti sur ma droite, tout simplement. Je vous montre également deux screens. Donc, ils vont s'afficher dans quelques secondes sur votre écran. Il faut savoir que vous pouvez directement avoir ce boss en version corrompue. Et là, il me semble que la mécanique est nettement différente. Vous voyez qu'on a directement les boucliers. Donc, cette relique qu'on connaissait dans le caveau de verre. Cette relique avec laquelle il fallait taper le boss pour baisser son bouclier. Je pense tout simplement qu'il faudra faire la même chose. Donc, j'ai hâte d'essayer cet assaut en version corrompue. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer ici. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer à partir du 13 décembre. Enfin, on a fini par tuer ses crayons. Il faut savoir que vous n'allez pas le voir à l'écran. Mais un mec qui était en train de jouer avec moi, donc le dernier qui était mort là. Il a tout simplement eu la chance d'avoir une clé de coffre et d'ouvrir le coffre. Et il a pu avoir un loot exclusif de l'assaut. Donc, je pense qu'il y en a un autre. J'espère qu'il y a une arme, par exemple. Il a eu une ceinture de titan. Malheureusement, je n'ai pas pu voir à quoi il ressemblait. Tout simplement parce que vous voyez, il est en chasseur. D'après la petite miniature, c'était une ceinture qui était assez futuriste. J'espère également qu'il y a de nouveaux loot exclusifs, pourquoi pas, sur les autres assauts remasterisés. Ce serait vraiment cool. En tout cas, j'espère vraiment que ces assauts vous ont plu. Que cette remasterisation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu également. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !